Bonjour, cet exposé porte sur la façon d'estimer un paramètre inconnu comme le pourcentage ou la moyenne d'une population à partir d'un paramètre observé sur un échantillon. Pour suivre ce cours, il faut savoir ce que sont que les paramètres descriptifs d'une population, paramètres de position comme un pourcentage ou une moyenne, paramètres de dispersion comme la variance et l'écartive. Je vous renvoie à l'exposé intitulé paramètres descriptifs. Il faut également connaître les principales propriétés de la loi normale. En santé publique, vous savez qu'il est rarement possible de recueillir les données sur l'ensemble d'une population et que l'on travaille en général sur des échantillons choisis de telle manière qu'ils soient représentatifs de la population. Alors, je vous renvoie à l'exposé intitulé sondage qui approfondit cette notion de représentativité. Donc, sur cet échantillon, on calcule les mêmes types de paramètres que dans une population, moyenne, variance, etc. Et on va donc appeler ces paramètres paramètres observés. Alors, en tant que tel, cet échantillon et ses paramètres n'ont pas d'intérêt. L'échantillon n'est qu'un moyen, disons, économique pour tenter de connaître les paramètres inconnus de la population dont il est issu. Mais on perçoit intuitivement que ces paramètres observés ne sont pas strictement identiques à ceux de la population, même si l'échantillon est représentatif. Donc, ce que nous allons voir, c'est comment estimer, sans trop se tromper, les paramètres inconnus de la population. Les objectifs de cet exposé sont de vous rendre capable d'estimer un pourcentage, d'estimer une moyenne et de se fixer un risque d'erreur pour réaliser une estimation par ce qu'on va appeler un intervalle de confiance. Le mieux est de commencer par un exemple concret. On décide ici une étude sur les troubles du sommeil chez les enfants de 2 à 3 ans dans le département de l'ISER. La population source est constituée par l'ensemble des 14 000 enfants de 2 à 3 ans de ce département. Et un échantillon de 540 enfants a été tiré au sort. Parmi eux, 86 présentaient des troubles du sommeil correspondant à une définition de cas qui avait été élaborée auparavant. On peut donc calculer comme paramètre le pourcentage observé de troubles du sommeil dans cet échantillon. P observé égale 86 divisé par 540 soit 16%. Et donc la question qu'on se pose est quel est le vrai pourcentage de troubles du sommeil dans la population des enfants de 2 à 3 ans de l'ensemble du département. Deuxième exemple, toujours d'après la même étude, on a mesuré parmi ces 540 enfants une durée moyenne du temps de sommeil de 11,7 heures. Donc nouvelle question, comment estimer la moyenne du temps de sommeil des enfants de 2 à 3 ans de la population du département à partir des résultats observés sur cet échantillon. Alors donc pour résumer la problématique, dans le premier exemple, la variable s'appelait troubles du sommeil avec deux modalités oui ou non. Il s'agit donc d'une variable qualitative binaire ou dichotomique qui se résume par le calcul d'un pourcentage. Dans le second exemple, la variable est la durée du sommeil, les unités sont des heures. Il s'agit donc d'une variable quantitative qu'on peut résumer en calculant une moyenne. Nous revenons à notre question du départ, comment estimer un paramètre inconnu à partir d'un paramètre observé sur un échantillon. Alors je vous rappelle qu'un échantillon et notamment un échantillon aléatoire est un sous-groupe de la population d'études dont tous les individus ont été tirés au sort. Alors nous allons nous mettre dans les conditions d'un échantillon aléatoire simple où tous les individus de la population d'études ont la même probabilité d'être tirés. Toutes les démonstrations et les petites formules qui vont suivre ne s'appliquent que dans cette situation là. Dans l'exposé sur les sondages nous avons vu des procédures plus complexes comme les sondages stratifiés, les sondages à plusieurs degrés etc. Les formules des estimateurs dans ces cas là sont beaucoup plus complexes donc nous restons ici pour le moment dans le cadre de l'échantillon aléatoire simple. On va commencer par le premier exemple où la variable est étudiée de type binaire et où le pourcentage est le paramètre à estimer. On va se mettre d'accord sur les notations. En général les paramètres inconnus dans une population sont notés en lettres grecques mais en ce qui concerne un pourcentage la lettre pi risque d'introduire une confusion. Je préfère appeler grand P en majuscule le pourcentage inconnu dans la population et j'appelle petit p minuscule, indice O, le pourcentage observé dans l'échantillon. Notre question se résume à comment estimer grand P inconnu connaissant petit p observé. Alors nous allons imaginer que nous bâtissons une étude en calculant un pourcentage sur un échantillon et nous trouvons une valeur P1 qui est le pourcentage observé sur cet échantillon que nous plaçons quelque part sur cet axe. Alors où se trouve le pourcentage inconnu grand P par rapport à cette valeur observée P1 ? Est-ce qu'elle se situe à droite ? Est-ce que grand P se situe à gauche ? En fait on n'en sait rien et on espère simplement que grand P n'est pas trop loin de cette valeur P1. Alors on va imaginer qu'on nous donne la possibilité et les moyens de constituer un deuxième échantillon de même taille. On recalcule un pourcentage P2 et nous ne sommes pas surpris de constater qu'il n'est pas strictement identique à P1. Mais où se trouve grand P ? A droite ? A gauche ? Entre P1 et P2 ? On n'en sait pas plus. Alors on va encore réclamer un troisième échantillon. Mais ceci bien sûr est complètement fictif car vous n'aurez jamais les crédits pour le faire. Et on obtient donc une troisième valeur P3. Alors maintenant on commence à se dire que grand P a de forte chance de se trouver quelque part à proximité de ces trois valeurs. Mais on n'en a encore aucune certitude. Et maintenant on va imaginer que l'on peut disposer d'une infinité d'échantillons de même taille que les trois premiers. Et donc d'une infinité de pourcentages observés. Et vous constatez que les valeurs des P observées se concentrent de plus en plus densément, de façon symétrique, autour d'une valeur centrale qui n'est autre que la valeur inconnue grand P. Cette distribution de densité s'exprime par une courbe qui a la forme d'une cloche et qui vous évoque la loi normale. On peut donc énoncer une variante du théorème centrale limite qui dit qu'un pourcentage P observé sur un échantillon de taille n, c'est en tant que telle une variable aléatoire qui fluctue suivant une loi normale qui est centrée sur le pourcentage grand P inconnu. Et connaissant les principales propriétés d'une loi normale, on peut dire que 95% des valeurs des pourcentages observés sont compris entre moins deux et plus deux écarts-types autour de grand P. Alors cet intervalle représente les fluctuations de la variable P observée. On l'appelle donc intervalle de fluctuation. Alors que faire lorsqu'on ne dispose que d'une seule observation de pourcentage observé ? Alors on peut déduire de l'affirmation précédente que si on retranche à la valeur de P observée deux écarts-types et que si on ajoute à la valeur P observée deux écarts-types, et bien on est à peu près sûr d'englober la valeur inconnue grand P. Ici je recommence la même démonstration avec une autre valeur observée de P en ajoutant deux écarts-types à droite et en retranchant deux écarts-types à gauche, là encore on a toutes les chances d'englober la valeur de grand P. Donc finalement si on ne connaît toujours pas la valeur de grand P, on peut dire que cette valeur est comprise entre P observée moins deux écarts-types et P observée plus deux écarts-types. A la restriction près évidemment que ceci n'est vrai que dans 95% des tirages. Alors nous avons un petit souci qu'on traîne depuis deux ou trois diapos, c'est quelle est la valeur de sigma P ? Quel est l'écart-type de la distribution théorique autour de grand P ? Car si on ne connaît pas grand P, on connaît encore moins cet écart-type. Alors je vais faire maintenant un raccourci un peu rapide en vous proposant d'estimer cet écart-type inconnu avec les valeurs observées. Alors on démontre que cette formule racine de pourcentage observée multiplié par un moins pourcentage observé divisé par n la taille de l'échantillon est un bon estimateur de l'écart-type inconnu sigma grand P, ce qui va nous permettre de remplacer sigma grand P par sa valeur estimée dans la formule du haut. On dispose maintenant de tous les éléments pour faire les calculs. Cette double inégalité encadrant le grand P inconnu, on l'appelle intervalle de confiance à 95%. Alors cette formule d'intervalle de confiance, on la voit parfois représentée sous cette forme plus condensée, mais cette façon de présenter les choses n'est pas du tout rigoureuse et risque d'entraîner une interprétation erronée, donc je préfère la formule du haut. Alors on va reprendre notre exemple. Nous avions observé 16% de troubles du sommeil dans l'échantillon de 540 enfants. On peut donc calculer les deux bornes de l'intervalle de confiance à 95%. P 0,16 moins 2 écart-type pour la borne inférieure, c'est-à-dire 2 fois racine de 0,16 par 1 moins 0,16, c'est-à-dire 0,84, divisé par 540 la taille de l'échantillon, et la borne supérieure 0,16 plus 2 fois 7 écart-type. Et on obtient donc les deux bornes 0,129 et 0,191. Donc finalement, on ne connaît toujours pas grand P inconnu, mais on peut répondre aux commanditaires de l'enquête que le pourcentage de troubles du sommeil dans la population des enfants de l'ISER, y compris entre 12,9% et 19,1%, en précisant qu'il s'agit d'un intervalle de confiance à 95%. Alors, il y a deux conditions d'application pour faire ce calcul. La première condition, c'est que la taille de l'échantillon doit être suffisamment grande relativement au pourcentage observé. La règle, c'est qu'on doit avoir que le produit de la taille de l'échantillon n par la borne inférieure de l'intervalle de confiance doit être supérieure ou égale à 5. Et en même temps, la taille de l'échantillon multipliée par 1 moins la borne supérieure doit aussi être supérieure ou égale à 5. Alors, vous voyez que pour vérifier cette condition qui doit permettre de produire le calcul de l'intervalle, il faut déjà avoir fait ce calcul. Alors, lorsque les échantillons sont grands, cette condition est aisément remplie. Dans notre exemple, nous avions calculé une borne inférieure PI à 0,129, une borne supérieure PS à 0,191. Donc, la condition n fois PI 540 par 0,129 nous donne 69,7 et la condition n fois 1 moins PS 540 par 1 moins 0,191 nous donne la valeur 103. Donc, les conditions sont largement remplies. Alors, si cette condition n'est pas remplie, on peut quand même calculer les bornes à intervalles de confiance en utilisant la méthode binomiale exacte. Et comme c'est très fastidieux à faire manuellement, on s'aidera soit de table comme celle qui figure à la fin de l'ouvrage de Jean Bouillet, que je cite en référence de cet exposé, soit plus simplement en utilisant les logiciels statistiques qui, pour la plupart, offrent ce mode de calcul. Alors, deuxième condition, il faut que la taille de l'échantillon petit n soit négligeable par rapport à la taille de la population grand N. Alors, que veut dire négligeable ? En gros, on admet qu'il faut que petit n divisé par grand N soit inférieur à 0,10, à 10%. Or, prenons notre exemple, nous avions une taille de population de 14 000, une taille d'échantillon de 540, 540 divisé par 14 000 égale 0,0,39, soit 3,9%, donc largement en dessous de 10%. Là encore, la condition d'application est remplie. Lorsque la taille de l'échantillon est relativement grande, petit n supérieur à 10% de grand N, on peut encore faire le calcul, mais à condition de compléter la formule de l'écart-type de grand P que je vous avais proposé, qui n'était en fait qu'une formule approchée, il y manquait un second terme, racine de grand N moins petit n sur grand N moins A. Alors, ce facteur, on l'appelle facteur d'exhaustivité, par lequel il aurait fallu multiplier le premier terme. Et vous voyez tout de suite que lorsque petit n est négligeable devant grand N, ce facteur est proche de 1, et c'est pour cela qu'en général on n'en tient pas compte. Mais si la taille de l'échantillon tend vers grand N, alors le numérateur de ce facteur d'exhaustivité tend vers 0, et l'estimateur de l'écart-type de grand P diminue aussi en tendant vers 0. C'est d'ailleurs intuitivement facile à comprendre. Si votre échantillon est quasiment identique à la population, alors le pourcentage observé dans l'échantillon tend à se confondre avec le pourcentage de la population et l'intervalle de confiance rétrécit d'autant et finit par disparaître. Pour calculer l'intervalle de confiance d'un pourcentage, si on dispose de la console du logiciel R, disponible librement, on charge d'abord le package binom en écrivant librairie entre parenthèses binom, puis on tape la commande binom.confint et entre parenthèses le nombre d'événements. troupes du sommeil 86, virgule la taille de l'échantillon 540, virgule le niveau de confiance, si on désire 95%, on entre conf.level égale 0.95, puis après la virgule méthode égale exacte entre guillemets. Et on obtient le pourcentage 0.16 et à droite, les deux bornes de l'intervalle de confiance de ce pourcentage 0.13 et 0.19. Alors vous remarquez au passage qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de la première condition d'application car le calcul a été fait ici d'emblée par la méthode binomiale exacte. Nous voici donc capables de calculer l'intervalle de confiance d'un pourcentage. Alors le vrai pourcentage inconnu de la population, on ne le connaît toujours pas, à moins de connaître toutes les données de la population, mais l'échantillon nous a permis d'en avoir une valeur certes un peu floue, mais qui est suffisante pour l'exploiter scientifiquement, pour parfaire la connaissance, pour agir, pour prendre des décisions. Nous allons maintenant passer au deuxième exemple, où la variable était quantitative. C'était la durée de sommeil des enfants, nous avions la moyenne, 11,7 heures, et comme il s'agit d'une variable quantitative, nous pouvions aussi calculer l'écart-type des valeurs distribuées dans cet échantillon de 540 enfants. Nous sommes donc maintenant dans la situation de l'analyse d'une variable quantitative et le paramètre à estimer est la moyenne. Comme tout à l'heure, on va se mettre d'accord sur les notations, lettre grecque pour les paramètres inconnus de la population, mu et sigma, respectivement la moyenne et l'écart-type dans la population, puis on appelle m et s la moyenne et l'écart-type des valeurs observées dans l'échantillon. Et on repose le problème de départ, comment estimer mu en connaissant m ? Alors on va refaire la même démonstration pour les pourcentages, et donc je vais aller un peu plus vite. Si on disposait d'un échantillon, on aurait une observation d'une moyenne, m1. Si on disposait d'un deuxième échantillon, on observerait m2. Puis m3 si on avait un troisième échantillon. Et enfin, si on pouvait disposer d'une infinité d'échantillons, on verrait la densité des moyennes se disposer selon une courbe en cloche suivant une loi normale centrée autour de la moyenne inconnue mu. On peut donc énoncer le théorème central limite. La moyenne d'un échantillon, c'est elle-même une variable aléatoire qui suit une loi normale qui est centrée sur la moyenne inconnue mu. Et puisqu'il s'agit d'une loi normale, on peut donc dire que 95% des valeurs des moyennes m des échantillons sont comprises entre moins 2 et plus 2 écarts-types autour de la moyenne mu. Alors on en déduit donc que pour une valeur donnée de m, si on retire 2 écarts-types de mu ou si on ajoute 2 écarts-types de mu de part et d'autre de m, on est à peu près sûr d'englober la moyenne inconnue mu. Même démonstration ici pour une autre valeur de m. Donc on peut dire que mu est compris entre m moins 2 écarts-types de mu et m plus 2 écarts-types de mu. Mais ceci est vrai seulement dans 95% des tirages. Alors là encore, on traîne un petit problème. Comment connaître l'écart-type inconnu de mu puisqu'on ne connaît déjà pas la valeur de la moyenne dans la population ? Et à nouveau, je vais faire un raccourci rapide en vous proposant d'estimer l'écart-type de mu parce que les anglo-saxons appellent la standard d'erreur qui est le rapport de s, l'écart-type des valeurs de l'échantillon sur la racine de la taille de l'échantillon n. Alors j'utilise volontairement le terme anglais de standard d'erreur ou erreur standard en français au lieu de écart-type de la moyenne. C'est pour éviter le danger de confusion entre ce terme et l'écart-type s tout seul qui est l'écart-type des valeurs de l'échantillon. Donc gardons pour l'instant le terme d'erreur standard qui est égal à s divisé par racine de n. Alors maintenant, comment calculer l'écart-type s ? Alors on avait vu comment calculer un écart-type des valeurs d'une population dans l'exposé sur les paramètres. Mais ici, la formule est un tout petit peu différente. On divise au dénominateur la somme des carrés des écarts à la moyenne par n-1 et non pas par n. Alors la justification de cette petite correction est un peu longue à démontrer. Sa raison en est qu'on utilise l'écart-type de l'échantillon comme un estimateur statistique qui doit converger vers la vraie valeur sigma. Mais cette différence est complètement négligeable si l'échantillon est de grande taille. Donc au final, nous allons estimer l'erreur standard sigma de mu par somme des x6-m au carré divisé par n-1, c'est-à-dire l'écart-type des valeurs, le tout divisé par n. Évidemment, ces formules sont compliquées. Je vous montre ici comment le faire simplement avec Excel. Si on considère cette suite de 9 nombres comme une population à part entière, on calcule l'écart-type de cette population en écrivant la commande écart-type.pearson avec entre parenthèses la plage des données. On obtient ici la valeur 2,6. La somme des carrés des écarts à la moyenne de ces 9 valeurs a été divisée par 9. En revanche, si on considère ces 9 valeurs comme un échantillon d'une population beaucoup plus grande, on calcule l'écart-type en tant qu'écart-type d'un échantillon en écrivant la commande écart-type.standard. Et vous voyez ici que le résultat n'est pas tout à fait le même. On obtient la valeur 2,76. Avec cette commande, Excel a divisé la somme des 9 valeurs par 8. Donc nous pouvons calculer maintenant les deux termes de l'inégalité qui sont les bornes de ce qu'on appelle l'intervalle de confiance à 95% d'une moyenne. Vous pourrez parfois trouver mu égale m plus ou moins deux fois l'erreur standard. Mais cette façon d'écrire est impropre et risque aussi d'entraîner des erreurs d'interprétation. Revenons à notre exemple concret pour clarifier les choses. L'écart-type des valeurs de temps de sommeil avait déjà été calculé. S égale 1,3h. Donc, borne inférieure de l'intervalle de confiance, m 11,7 moins deux fois l'écart-type 1,3 divisé par racine de petit n, c'est-à-dire racine de 540, la bande supérieure 11,7 plus deux fois le même terme. Et nous obtenons donc les valeurs de ces bornes 11,6 et 11,8. Et donc finalement, on ne connaît toujours pas la vraie moyenne de la durée de sommeil de la totalité des enfants de la population de l'Isère. Mais on peut répondre aux commanditaires qu'elles se situent entre 11,6 et 11,8 heures avec une certitude à 95%. Alors là aussi, deux conditions d'application pour calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne. Premièrement, il faut que la taille de l'échantillon soit suffisamment grande, disons supérieure à 30. Alors il est quand même possible, en théorie, de faire des calculs sur des échantillons plus petits en utilisant la loi de Student au lieu de la loi normale, mais je vous déconseille en pratique de travailler sur des trop petits échantillons. Et deuxièmement, il faut que la taille de l'échantillon petit n soit négligeable par rapport à la taille de la population grand n. On avait vu ça tout à l'heure. Et là encore, même remarque, cette condition disparaît si on multiplie la formule approchée de l'estimation des écarts-types par le facteur d'exhaustivité. Donc finalement, si nous ne pouvons toujours pas connaître la valeur inconnue mu de la moyenne de la population, nous savons en calculer une estimation certes un peu floue, mais néanmoins assez précise lorsque l'échantillon est de taille suffisante. Alors, comment interpréter un intervalle de confiance ? Prenons l'exemple du choix d'un niveau de confiance à 95%. L'attitude d'appui répandu est de dire qu'il y a 95 chances sur 100 pour que le paramètre inconnu soit contenu dans cet intervalle. Avec pour corollaire qu'il y a 5 chances sur 100 pour que le paramètre inconnu soit extérieur à cet intervalle. Mais cette interprétation, même si elle est très largement utilisée en pratique, n'est pas exacte. Et ça pour plusieurs raisons. Prenons l'exemple de l'estimation d'une moyenne. Tout d'abord, les moyennes des échantillons sont des variables aléatoires. Nous avons vu que si on répète l'échantillonnage, on obtiendra une moyenne M2 différente de la première et qui sera positionnée à une autre place par rapport à la moyenne inconnue mu. Donc, chacun des auteurs de ces deux études vont affirmer qu'il y a 95 chances sur 100 que mu soit contenu dans leurs deux intervalles pourtant très différents. Ce qui est assez troublant pour le commun des mortels. Deuxièmement, les bornes de l'intervalle elles-mêmes ont été estimées avec les valeurs de l'échantillon. Ces bornes sont elles aussi des variables aléatoires. Et d'un échantillon à l'autre, la largeur de l'intervalle est différente. Si l'auteur de l'étude numéro 4, par exemple, pratiquée à partir de la même population que les autres, affirme que la valeur mu a 95 chances sur 100 d'être contenue dans son intervalle, c'est absurde. Son intervalle ne contient pas mu. Un point c'est tout. Et sans le savoir, il se trompe. Alors, que faut-il conclure ? Il faut simplement avoir en tête que si on répète un grand nombre de fois l'échantillonnage, on obtiendra autant de valeurs différentes de m et de c'est bornes. Et si le niveau de confiance a été choisi à 95%, on observera que sur 100 tirages, l'intervalle contiendra 95 fois la valeur mu. Dans cet exemple, on a réalisé 20 échantillonnages et l'un de ces intervalles, le numéro 4, ne contient pas mu. Il y a donc ici une chance sur 20, c'est-à-dire 5 chances sur 100 de se tromper. Donc, lorsqu'on calcule un intervalle de confiance à 95% sur un échantillon, on ne sait pas où se trouve la valeur inconnue. Elle n'a pas plus de chances de se trouver proche de la valeur centrale m que de ses bornes inférieures ou supérieures. La seule chose qu'on pourrait dire en toute rigueur, c'est qu'en affirmant qu'elle se trouve dans cet intervalle, on prend un risque d'erreur de 5%. Cette difficulté d'interprétation provient du mode de raisonnement que nous utilisons, car nous nous situons dans un univers de statistiques dites fréquentistes. Dans cet univers, nous considérons l'échantillon comme la réalisation d'un tirage parmi une multitude de tirages possibles autour d'une valeur fixe, tangible, mais inconnue. Alors, il existe un autre type de raisonnement statistique, c'est l'approche Bayesienne, où on considère l'échantillon comme la seule réalité tangible, et où on probabilise les différentes valeurs du paramètre inconnu à partir de cette réalité et à partir d'hypothèses sur le paramètre inconnu. On obtient alors ce qu'on appelle un intervalle de crédibilité, où certaines valeurs de mu sont plus probables que d'autres. Mais le mode de calcul est complètement différent, et il ne faut surtout pas confondre ces deux approches. On y consacrera une vidéo, mais pour l'instant, nous allons rester dans le modèle fréquentiste. Donc, en fait, 5 chances sur 100 d'erreurs, ça veut dire une erreur sur 20, ce qui est loin d'être négligeable si vous songez au nombre d'études faramineuses publiées chaque semaine dans la presse mondiale. Et vous pouvez imaginer que si les intervalles de confiance sont donnés à 95%, il y en a beaucoup qui tombent à côté. Donc, on va réfléchir un peu maintenant sur ce risque d'erreur lorsqu'on estime un paramètre. Ce risque d'erreur qu'on a admis d'assumer s'appelle traditionnellement, et dans le monde entier, le risque alpha. Alpha, c'est le risque d'erreur consenti. Nous l'avions fixé jusqu'à maintenant à 5%, puisqu'on avait choisi un intervalle de confiance à 95%, qui correspondait à la distance de deux écarts-types de part et d'autre de la valeur centrale. Dans une loi normale, il existe encore des valeurs probables, au-delà et en deçà de ces deux écarts-types. Il y a 2,5 chances sur 100 pour que la moyenne ou le pourcentage d'un échantillon se situe à droite, et 2,5 chances sur 100 pour qu'il se situe à gauche, donc à l'extérieur de l'intervalle à 95% qu'on s'était fixé. Alors, cette valeur de 2 pour deux écarts-types, c'est la valeur de Z de la loi normale centrée réduite, qui correspond à la densité de probabilité, ou si vous préférez, à une surface sous la courbe de Gauss de 2,5% de chaque côté, soit 5% au total. Mais on n'est pas obligé de prendre cette valeur 2. Je vous propose de grossir ce qui se passe en dessous de ce risque de 2,5% pour voir les valeurs de Z correspondant. Donc on retrouve ici la valeur Z égale 2, qui correspond à un risque de 2,5%, c'est-à-dire que la surface sous la courbe à droite vers l'infini est de 2,5% de la surface totale sous la courbe de la loi normale. Si on prend une valeur de Z plus élevée, par exemple 2,58, la surface sous la courbe à partir de 2,58 jusqu'à l'infini vers la droite n'est plus que de 1%, c'est-à-dire un risque d'erreur unilatérale de 1%, donc un risque bilatéral de 2%. Et l'intervalle de confiance à ce moment-là sera de 98%. Si on prend Z égale 3,9, à ce moment-là la probabilité n'est plus que de 0,01%, donc un risque d'erreur très faible. Plus on prend une valeur de Z élevée, plus le risque consenti sera faible. Ici je vous ai reproduit les valeurs d'une table de Z, c'est à peu près la même chose que ce qu'on vient de voir, sauf qu'ici pour chaque risque alpha on prend les deux côtés de la courbe, le côté droit et le côté gauche pour une valeur de Z donnée. Ce qui vous donne pour un risque alpha de 5%, c'est-à-dire 2,5% d'un côté et 2,5% de l'autre, cette fameuse valeur Z de 2. Alors vous voyez qu'en fait ce n'est pas 2, j'ai utilisé 2 depuis le début pour simplifier sur les graphiques. La vraie valeur de Z pour un risque alpha bilatéral de 5% est de 1,96 et des poussières. Mais on arrondit la plupart du temps à 2. Alors plutôt que de regarder dans les tables Z à la fin des bouquins, vous pouvez l'obtenir directement avec Excel. Pour obtenir une valeur de Z à partir d'un risque alpha bilatéral donné, il suffit d'entrer dans une case d'Excel la formule suivante, sans vous tromper. Deux exemples. Dans le premier, on a choisi un risque alpha bilatéral de 5%, donc on a entré la valeur 0,05 et on trouve la valeur de Z égale à 1,96. Dans le second, on a choisi un risque alpha bilatéral de 1%, donc entré la valeur 0,01 et on trouve une valeur de Z de 2,58. A l'inverse, je vous donne ici la formule pour retrouver un risque alpha bilatéral à partir d'une valeur de Z donnée. Deux exemples. En remplaçant Z par les valeurs choisies, premièrement, si on entre 1,96 dans la formule, on obtient le risque bilatéral de 0,05 et deuxièmement, si on met la valeur de 2,58 dans la formule, on obtient la valeur 0,01. Donc vous avez à votre disposition la table complète de la loi normale avec Excel. Donc, les formules que nous avons vues sur l'intervalle de confiance d'une moyenne et d'un pourcentage étaient en fait des cas particuliers pour un risque alpha consenti de 5%. Donc le 2 était la valeur Z correspondant à ce risque de 5%. Et si on veut des formules plus générales, on écrira que l'intervalle de confiance d'une moyenne mu est égal à M plus ou moins Z alpha multiplié par S sur racine de N. Même chose pour les pourcentages, on choisira alors la valeur de Z qu'on voudra. Alors, quel risque alpha choisir ? Si vous êtes téméraire, vous voulez un intervalle de confiance plus étroit, avoir une estimation plus précise. Donc au lieu de prendre plus ou moins 2 écarts-types, vous allez par exemple prendre plus ou moins 1,6 écarts-types. Donc un Z alpha plus petit, mais avec une telle valeur, vous avez un risque alpha sur 2 de 5% de chaque côté. Ce qui donne un risque total bilatéral de 10%. Alors, est-il raisonnable d'afficher un intervalle de confiance avec un risque d'erreur de 10% ? Sûrement pas, vous avez déjà vu que 5% c'était une chance sur 20 et que c'était déjà très élevé. Donc ne soyez pas téméraire tout au moins dans ce domaine. Alors à l'inverse, si on choisit la prudence, rien n'empêche de choisir un risque moindre. Par exemple, si on ne désire pas dépasser un risque d'erreur bilatéral de 2%, c'est-à-dire 1% de chaque côté, la valeur de Z correspondant à 0,01 est de 2,3. Donc vous allez obtenir un intervalle de confiance plus large. Certes, on est plus prudent, on a moins de chances de se tromper, mais on donne une estimation qui est moins précise. Et à la limite, si on veut un risque extrêmement faible, on aura un intervalle de confiance qui sera tellement grand qu'il n'aura plus aucun intérêt. Alors reprenons notre exemple et imaginons que les commanditaires de l'étude exigent un intervalle de confiance de la fréquence des trous du sommeil à 99%. Donc dans nos formules, on remplace la valeur 2 par la valeur 2,58. On effectue les calculs et on trouve deux bornes qui sont 11,9% et 20,1%. Donc vous voyez que l'intervalle de confiance est plus large, donc moins précis que l'intervalle de confiance à 95% qu'on avait proposé initialement. Alors, comment obtenir une meilleure précision ? C'est-à-dire comment obtenir un intervalle de confiance plus étroit ? La précision d'un intervalle de confiance, c'est le terme qui vient après le signe plus ou moins. Plus ce terme est petit, meilleure sera la précision. Donc comment faire pour diminuer ce terme Zα multiplié par l'écart-type ? Alors, soit on diminue la valeur de Z, mais vous avez vu que c'était augmenter le risque α, et on ne peut pas augmenter le risque α au-delà de 5%. Mais une deuxième possibilité, c'est d'augmenter le dénominateur, d'augmenter la taille de l'échantillon petit n qui se trouve au dénominateur de la précision. Alors nous allons voir brièvement comment calculer la taille d'un échantillon pour estimer un paramètre. Alors on va commencer par l'exemple d'une variable binaire. Nous avons vu que la précision, c'était pour un pourcentage Zα multiplié par racine de P par A-P sur N. On appelle I cette précision. Et puisqu'on est ici dans une situation virtuelle, j'ai remplacé P observé, P indice O, par P indice E, pour P escompté, car on ne connaît pas encore le résultat de l'étude. Et pour calculer la taille de l'échantillon, on inverse la formule et on obtient N qui est égal à P par 1-P multiplié par Zα au carré divisé par le carré de la précision qu'on désire. Alors le mieux est de prendre un exemple concret. Prenons un projet d'étude où on voudrait connaître la fréquence des enfants en surpoids chez les élèves de 6e d'un département. Le commanditaire souhaite une précision de 3%. Quelle taille d'échantillon faut-il prévoir ? On applique la formule où I est la précision exigée, 3%, c'est-à-dire 0,03. On va prendre un intérêt de confiance à 95%, donc une valeur de Z égale à 2. Et enfin, il reste P indice E, P escompté, qui est justement la fréquence qu'on recherche. Alors il y a plusieurs moyens, soit on réalise une petite enquête pilote préalable pour connaître l'ordre de grandeur de P, soit on recherche dans les littératures une étude similaire faite sur des populations d'enfants comparables. Alors ici on trouve une étude qui nous donnait le chiffre de 17% de surpoids chez les élèves de 6e. C'est un ordre de grandeur. Donc on va rentrer toutes ces valeurs dans la formule 0,17 par 1-0,17 multiplié par 2 au carré divisé par 0,03 au carré. Et cela nous donne 627 sujets. Cela veut dire que si l'on veut une précision de 3%, pour estimer une fréquence qui est de l'ordre de 17%, et bien il faut au minimum un échantillon de 627 sujets. Et si on n'a aucune idée du pourcentage escompté, si c'est la première fois qu'on enquête sur le sujet, alors il suffit d'entrer dans la formule P égale 0,5. Ce qui nous donnera le produit P par 1-P égale 0,25, qui est le produit le plus élevé possible. Ceci n'est pas choquant, car ce qu'on recherche, ce n'est pas une valeur exacte de N. Ce qu'on cherche, c'est la taille minimum de l'échantillon nécessaire pour obtenir la précision désirée. Donc si on pêche par excès, tant mieux, la précision sera meilleure, même si cela coûte un peu plus cher. Alors voyons maintenant ce qui se passerait si le commanditaire trouve que la précision de 3% qu'il avait demandé dans un premier temps n'est pas assez bonne, et sera vise pour exiger une précision de 1%. Alors quelle taille d'échantillon va-t-il falloir ? On remplace donc ici la valeur I par la nouvelle valeur 0,01. On recommence le calcul et on trouve le chiffre de 5 644 individus nécessaires pour obtenir une telle précision. Donc un chiffre beaucoup plus élevé qu'auparavant, alors que le gain exigé en précision passait simplement de 3% à 1%. Ceci bien sûr est dû au fait que I, la précision dénominateur, est élevée au carré. Donc gageons que le commanditaire rabaissera ses exigences et reviendra à une précision plus raisonnable pour son budget. Pour calculer la taille de l'échantillon pour une variable quantitative, on applique le même principe en reprenant la formule et en l'inversant. Si dans notre exemple numéro 3, on désire estimer la moyenne du poids des élèves avec une précision de 1 kg, donc la taille de l'échantillon peut pouvoir être calculée grâce à la formule. On prendra I, la précision, égale à 1 kg, Zα égale 2 pour un intervalle de confiance à 95%. Et là, même problème que tout à l'heure, l'écart type, on ne le connaît pas, on n'a pas encore démarré l'étude. Et de la même façon que précédemment, on va en estimer un ordre de grandeur, soit par la littérature, soit en pratiquant une étude pilote. Alors, jusqu'où peut-on élever la taille de l'échantillon ? Sur ce diagramme, nous avons placé en ordonnée la taille n de l'échantillon et en abscisse la largeur de l'intervalle de confiance. Alors, on voit que lorsque n est trop faible, l'intervalle de confiance est tellement grand que l'information obtenue est inutilisable. Plus la taille de l'échantillon grandit, plus l'intervalle de confiance devient étroit et meilleur est la précision. Mais on voit aussi qu'à partir d'un certain seuil, la charge de travail pour recueillir les données sur l'échantillon augmente énormément pour une amélioration dérisoire de l'intervalle de confiance. Il y a donc une zone optimale à évaluer entre la précision qu'on désire et les moyens dont on dispose. Nous voilà arrivés à la fin de cet exposé où nous avons appris comment utiliser des paramètres mesurés dans le cas particulier d'un échantillon pour en tirer une estimation sur les paramètres réels de la population générale. Et en effectuant cette opération que vous êtes maintenant capable de faire, vous aurez la satisfaction d'être dans une démarche d'inférence inductive. Je vous dis à bientôt. Ce sujet de l'estimation d'un paramètre est traité dans les innombrables livres de statistiques de base et je vous donne ici deux références incontournables en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !